Ok, c'est parti. Un, deux... Trois ! Putain, merci. Eve... Evelyne, tu m'entends ? On peut la déplacer ? Pas d'hémorragie cérébrale ou de dégâts à la colonne ? Je vois aucune trace de blessure. Je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut l'emmener en lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Par où on va ? J'ai condamné les portes et j'ai redémarré les ascenseurs. Aux ascenseurs alors. Eh bien, elle a l'air d'être dans un sale état. On va essayer de gérer ça au mieux. Allez, go ! J'espère qu'on ne va pas se taper l'infiltration dans le sens inverse, sinon ça va être horrible. Allez, quoi ? C'est si dur que ça ? Allez, juste une. Pour moi. Ok, si ça te fait plaisir, encrase-toi les poumons. Oh, enfin un truc plus agréable que les gaz d'échappement et la puanteur de cette ville. Me dis pas que tu le sens pas aussi. Bon, ça va. Elle s'est endormie. Enfin, je crois. Elle a les yeux fermés et elle a arrêté de trembler. J'aurais bien envie de l'étrangler, si elle me faisait pas autant de peine. Il faut que je lui parle. Écoute, je sais que t'as plein de questions hyper importantes et qu'elle a les réponses. Je comprends. À ta place, je voudrais savoir aussi. Mais elle pourra pas te répondre. Elle est complètement cramée. C'est pas vrai, putain, mais j'y crois pas. Comment elle se sent ? Je te laisse imaginer. Le séjour à la centrale a absorbé jusqu'à sa dernière part d'humanité. Elle avait déjà tout donné, mais apparemment, ça leur suffisait pas. Ils en voulaient plus. Toujours plus. Elle est dans une sorte de trance, comme si elle s'était repliée sur elle-même. Elle réagit plus à ce qui l'entoure. J'avais vraiment aucune envie de fouiller dans sa tête. Mais je l'ai fait pour toi. Je voulais que tu le saches. Tu lui en veux ? Pourquoi ? Quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale, j'en ai eu ma claque de tes conneries. Judy, j'avais pas d'autres... Je sais. C'est bon. Alors, je sais pas pourquoi... Tu vas vite le savoir. Je vais te montrer les virtus que j'ai trouvées. Je suppose que tu les as déjà vues ? Ouais. J'ai eu un peu de mal à comprendre tout ça. Mais je préfère rien dire, ça pourrait fausser ton jugement. Il faut que tu vois ça avec un œil neuf. Ok. Fais voir. Une seconde, faut que je configure les paramètres. On va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés. Allez, vie ! Vas-y. Assieds-toi. Envoie. Les données étaient salement endommagées. J'ai pas pu les éditer tant que ça. Je suis déjà content que t'aies pu les récupérer. Il faut attendre que ça charge. La qualité est pas terrible. Mais j'ai fait au mieux. Je dois me concentrer sur quoi ? Sur toute la tech que je vois ? Les dispositifs de sécurité ? Il faut la configuration complète de la pièce. La vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Je m'occupe pas de ces messages ? Non. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Sois naturel, détendu. Et... S'il commence à parler de... La biopuce... Qu'est-ce que je fais ? La biopuce ? Comment tu es au courant ? Ça, ça ne te concerne pas. Tu filmes la vertu, tu reviens ici et on te donne tes édits. Ton boulot se limite à ça. Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris ? Ok. Jette un coup d'œil si tu veux. Here we're right. Here we're right. Alors on va essayer de faire les choses pas à pas encore une fois. Mais je vais en commencer par ça. Je vois pas son visage. Normalement, ce genre de cryptage devrait être super facile à casser. Mais pas cette fois. Je sais pas qui c'est, mais... C'est pas une lettre honneur du dimanche. Ah, bon reste, on veut tout la face. Ouais, ou bien on reçoit la queue quelqu'un. Et... C'est peut-être pas important. Possible. Alors est-ce qu'on voit... Ouais. Il me semble avoir déjà vu ça. C'est quoi ? Des VV. Ça te parle ces trucs ? Pas assez pour savoir ce qu'ils signifient. Mais je sais qu'ils pourraient s'en servir. Qui ça ? Peut-être les Voodoo Boys. Mais c'est qu'une intuition. Je me suis sûr à 100%. La bande de Netrunners flippant ? Ils font en sorte d'être quasi impossible à trouver. J'aurais même pas par où commencer. Et maintenant ? Je crois que je suis bon pour aller faire un tour à Pacifica. Alors, je... Ouais, je pense qu'on... Bon, on va le faire. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. On va donc enfin découvrir Pacifica. Qu'est-ce que t'en dis ? La femme qui a engagé Evelyne. T'as une idée de qui c'est ? J'en sais pas plus que toi. Désolée, Evelyne. Ce woman's training de ouf. Maintenant, on sait ce qui s'est passé aux clouds. C'est eux qui ont voulu la refroidir. Ils ont lâché une bombe sur sa puce. C'était pour la punir, alors ? Parce qu'elle s'est foutue d'eux ? Elle en savait plus que ce qu'ils pensaient. Ils pouvaient pas laisser passer ça. Alors, c'est à eux qu'elle essayait d'échapper. On dirait qu'Evelyne nous avait pas dit toute la vérité. Non, tu crois ? Si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée... Je lui en veux ! Son boulot, c'était juste d'enregistrer une virtu. C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z... Et à faucher la biopuce, juste sous le nez de son boss. C'est là que t'es entrée en scène, qu'elle t'a engagée. Et qu'elle s'est mise dans ce merdier. Et toi aussi. Y'a un autre enregistrement. Tu veux le voir ? Il dit non. Ouais, pourquoi pas ? Plus rien peut me surprendre, maintenant. Oui, vous avez raison. Il est trop intelligent. On n'est pas à croire. Et puis... Il s'est une chanson pour nous payer. Nous n'avons pas un risque. Elle parle dans quelle langue ? Je sais pas, en créole haïtien, c'est des voodoo boys. Euh, attends, je me demande si j'ai pas un traducteur automatique. En attendant, essaye de te caler sur la fréquence du téléphone. Check ce qu'on dit de l'autre côté. Ok, et donc, on va changer de couche. Attendez parce qu'il galère avec le champ de perception, visiblement. Ah, je l'avais. C'est bon, juste une petite seconde. Et puis, il sait le chasse. Il a entendu parler d'Iorinobu. C'est sûrement pour ça qu'Evelyne avait bien enfoui cet enregistrement. J'ai entendu un autre nom. Je crois que c'était... Silveren ? Faut qu'on sache ce qu'ils disent. Ça pourrait être important. Super, je viens de trouver le logiciel de traduction automatique. Il doit être compatible avec ton système. Je te l'installe. On relance tout. Bon, eh bien Johnny va pouvoir nous aider, c'est parfait ça. C'est bon, Judy, j'ai tout. D'accord, je te déconnecte. Je piche pas. C'est quoi le rapport avec Johnny Silverend ? Il est mort, genre... Ça fait une éternité. V, tu sais ce qui se passe ? C'est une longue histoire. Raconte, t'as toute mon attention. C'est pas vraiment le moment. Tu peux... me laisser une minute ? Je dois réfléchir à un truc... dans ma tête. Euh... Ouais, pas de problème. Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Halt ? Comment tu veux que je le sache ? T'en as vraiment aucune idée ? D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider. Tu disais pas que rien pourrait nous aider ? Putain ! Trouve-nous juste cette joujou câblée. Ok ? La clope que tu es en train de fumer est en train de voler Johnny. Très bien. Attends, t'es en train de me dire que tu sais comment contacter les Voodoo Boys ? Pourquoi ? T'as peur que je leur livre Evelyne ? Non. Je te faisais pas confiance au début, mais... Si t'avais voulu te venger d'Evelyne, ce serait déjà fait. Pourquoi tu t'en fais, alors ? Je... Je veux juste que tu t'en sortes. T'as un plan ? Je vais me renseigner. Passer des coups de fil. Les Voodoo Boys, c'est le genre à se méfier d'un chat qui se pointerait sur leur territoire. Il doit bien avoir quelqu'un qui sait comment rentrer. Alors bonne chance. J'espère que t'en auras pas besoin. Merci Julie. Non, mais... Merci à toi. T'es... T'es quelqu'un de bien. Evelyne savait pas jauger les gens, voire au-delà des apparences. Si elle t'avait connu un peu mieux, alors... Qui sait ? Les choses auraient peut-être tourné différemment. Bon. Toujours est-il que... On avait choisi de pas doubler Dex, hein, à l'époque, rappelez-vous. Et de pas choisir Evelyne, du coup, dans cette espèce de grande mission. On aurait peut-être pu, peut-être dû, mais c'est bien d'avoir fait ça comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on va devoir passer un petit coup de fil, effectivement. On va appeler Hens. Alors, juste avant ça... Ah ! Je ne peux pas partir. Ah si, mais c'est par là, d'accord. Ça a l'air d'être le moment absolument parfait pour faire de la catanex. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je le saurais, du coup, bien tard. C'est vrai. Mais là, je... Ça m'intéresse pas mal. Oh là là, avec la météo et tout, là, ça marche tellement bien. C'est d'une tristesse sans nom, cette météo. C'est pas grave. Mais... Mais encore une fois, au moins, on voit Night City sous un autre regard. Alors, je vais faire mon coup de fil, évidemment, pour avoir un peu des infos. Ou alors... Ou alors, j'attends. Ah ! Tout ça est si tentant. Je vais regarder déjà où je suis sur la carte, parce qu'à mon avis... D'accord, ok. Alors, peut-être qu'on pourrait aller par ici. Et qui sait ce que l'on pourra trouver ? Je suis sûr que ça va être quelque chose de génial. Mais avant ça, le niveau supérieur, bien sûr. Parce que là, je m'en suis pas occupé depuis un petit moment. En fait, j'aime bien faire ça par étapes. Je sais que chacun a son truc. Il y a des gens qui font ça, genre, en pleine mission et tout. Mais moi, j'aime bien, genre, arriver à un moment où ça y est, c'est posé. Et là, on gère la partie RPG et tout ça. Et on s'y met bien. Bon. Tout ce qui est intelligence et tout, j'avoue que ça me branche pas mal, en fait. Franchement, c'était cool, d'ailleurs, de pouvoir faire un petit peu de piratage sur la mission d'infiltration. Donc, je pense que je vais monter mes niveaux d'intelligence un petit peu. Juste pour pouvoir monter en... Bah, tout simplement, voilà, en capacité de ce point de vue-là. Sachant qu'on a, donc, le piratage rapide qui est là, qui permet de faire des choses plutôt pas mal. Par exemple, permet de récupérer la mémoire vive en combat à raison de 4 unités toutes les 60 secondes. Ce qui peut être pas mal. Là, il y a pas mal de choses qui peuvent considérer... Considérer, pardon, effectivement, vraiment le mode combat. Mais, moi, j'ai vraiment plus envie de faire le protocole de piratage. Un petit peu le piratage en amont. On va dire ça comme ça. Par exemple, ici. Je vois que je peux récupérer des euros, dollars, pourquoi pas. Améliore la vulnérabilité de masse, réduisant toutes les résistances ennemies sur le réseau de 30%. Ah ! Pas mal, ça. Identifier automatiquement les points d'accès à proximité. Ah, ça, j'avoue, ça peut être pas mal aussi. Mais, c'est pas encore très haut en intelligence, tout ça. Je suis en train de faire un build un peu moyen partout, mais du coup, c'est compliqué d'avoir vraiment un truc qui s'améliore. Parce que là, je vois niveau 12, niveau 12, niveau 18, ça va loin. Ouais. Bon, moi, je pense que je vais faire ça. Voilà. Comme ça, c'est fait. Le reste, on verra plus tard. Attends, juste, je regarde un truc. Ça, c'était juste le temps qui changeait. Oui, c'est ça. Bien. Ensuite. Alors, côté technique. J'avais monté, effectivement, la fabrication. Par contre... Ouais, en vrai, ça, ça me branche pas trop. Sang-froid, c'était très cool. Niveau furtivité. Peut-être qu'il y a des choses à faire là-dedans. Encore une fois, je rappelle, vraiment, on teste un peu tout. De toute façon, je referai sans doute un personnage de mon côté. Je vais refaire le jeu, c'est certain. Donc là, c'est vraiment la partie un petit peu expérimentale, même si j'aime bien me mettre dans la peau de mon personnage malgré tout. Ouais, réduit le recul des armes. C'est vrai que c'est pas mal le recul des armes de pouvoir le réduire parce que je suis bien embêté avec mon flingue à chaque fois. Le truc, c'est que là, j'ai pas assez de points de stade. Donc, je vais laisser tout ça ici et on va juste continuer sur la partie réflexe. Par contre, il faut vraiment que j'améliore ma lame parce que ça, je m'en suis pas du tout occupé, mais il y a quand même des choses qui étaient plutôt sympas. Alors, ça, par exemple, c'est trop bien. Ça, par exemple, c'est vraiment très, très bien. Tiens, d'ailleurs, au niveau armes de poing... Non, au niveau corps à corps, pardon. C'était ça. Est-ce que j'ai pas des choses qui pourraient me permettre de faire, justement, le combat de rue un peu mieux ? Augmenter les dégâts des enchaînements avec les armes contendantes de 30. Ok. Augmenter les dégâts des armes puissantes avec les armes contendantes... Ok. Augmenter la valeur de 15% lorsque vous bloquez... Avec une attaque. Ok. Réduire la consommation d'endurance de toutes les attaques avec les armes contendantes de 25. Mais quand il dit... Attends. Quand il dit combat de rue, c'est vraiment le coup de poing ou c'est aussi, par exemple, ce que j'ai au trom... Ah, c'est quoi ça ? D'accord. Ça, ça peut être cool, le fait de pouvoir stun... J'imagine avec les coups de poing quand même. Contendant, j'imagine que le coup de poing est pris en compte. Donc ça, je vais juste le prendre pour mes 4 de coup de poing. Peut-être que je pourrais d'ailleurs retourner faire l'autre que j'avais raté à l'époque. Augmenter les dégâts des enchaînements. Franchement, c'est stylé, ça. C'est stylé vénère. Ok. On va revenir sur ces trucs. Alors, mitrailleuse légère, machin, et tout ça, ça me branche pas. Moi, je suis vraiment arme de poing avant tout. Ouais. Oh, esquiver qui consomme pas d'endurance, c'est pareil, c'est le feu, ça. On va retourner sur réflexe et arme de poing. Ici, on a quoi ? Réduire le temps de rechargement des pistolets et revolvers. Pourquoi pas ? Augmente le multicapteur de dégâts, des tirs dans la tête. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ouais, j'avoue, ça c'est pas mal. Comme ça, ça récompense la visée dans la tête. Ah, il me reste un point. Pardon. Il me restait un point. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va faire ça. X2, ça fait quoi ? 20% ? C'est énorme, 20%. Pourquoi il me dit que j'ai pas assez ? Ah non, c'est les points d'attribut que j'avais pour faire capacité technique, par exemple. Ah. Donc là, je pourrais encore une fois augmenter les choses. Allez, on va monter un choui, la constitution. Bon, ça doit être pas mal. Il y a juste un truc que je voulais vérifier aussi, c'est ça, évidemment. Donc là, on est niveau 11. Je sais pas quel est le niveau maximum. En fait, j'arrive même pas à me représenter si vraiment je suis limité tant que ça en niveau. Parce que vu que c'est 20, a priori, par truc, est-ce que vraiment je peux pas faire les 20 par segment ? Parce que si on part du principe qu'il y a 100 niveaux et 5 merdouilles, là. On y est quasiment, hein ? On teste, on teste. Alors, je vais aller à mon objectif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la moto de Jackie. Sa mémoire, bien sûr, comme toujours. Qui est où ? Ah, elle arrive. C'est parti. Ah ! Salut, V. Le NCPD a reçu un appel à propos d'un cyberpsycho. Pour une fois, ils ont envoyé une patrouille. Seulement, voilà. Ça fait quelques heures qu'ils répondent plus. Alors, soit ils sont partis en courant, soit... Enfin, bref. Tu veux bien aller vérifier pour moi ? Merci d'avancer. Alors, yes, pourquoi pas ? Je vois qu'on a encore des missions. Bon, on va aller faire celle sur laquelle je suis parti d'abord. Et on verra ensuite. Mais je sens que... Ouais, je sens que je vais faire de la catanax, peut-être. Hors VOD, histoire d'avancer un petit peu sur ce truc-là, d'améliorer mon personnage aussi. En fait, j'ai trop peur du moment où j'aurais du mal à faire certains objectifs, parce que justement, j'aurais pas le niveau. Même si, quand même, j'ai l'impression que c'est assez flexible. Bah, notamment, ça s'est fait avec l'infiltration, parce que là, j'ai pas eu à faire les combats, finalement. Et on a pu monter de niveau, malgré tout. Donc là-dessus, c'est plutôt bien fichu, d'ailleurs. Je dirais que c'était la promesse de départ, et vous aurez raison. C'est pas important de le noter. Ah, la moto à conduire, c'est pas mal. Un peu lourde, mais... Allez, c'est parti. Attends, ennemi ou pas ennemi ? Merde ! D'accord. Alors moi, je veux bien. Pourquoi j'ai pas d'armes ? Ah merde ! J'ai pas équipé mes armes. Bon, ça va, j'étais pas à poil quand même, mais... Mais un minimum. J'ai toujours ça. Alors, on va repartir sur les bonnes bases, évidemment. Déjà, j'ai ça. Fusil de précision. Donc, on va pouvoir s'en servir, même si c'est pas du tout ma SP. Côté revolver, alors, attends. J'ai quand même regardé ici. Il y a celui-là qui a l'air d'être meilleur, malgré tout. Non, mais j'aime tellement celui que j'avais. Donc, je vais le garder. Et puis, évidemment, comme toujours, mon katana. D'ailleurs, je pense que... Oh ! Oh ! Ah bah voilà, un nouveau katana, parfait ! Vous êtes prêts ? Ça va être moche. Alors, je peux tenter le 55-1C. Pour diminuer le... Donc là, vous l'avez compris, le piratage, c'est vraiment diminuer le... Ah ouais, non, mais même en diminuant, c'est beaucoup trop. Par contre, il est chaud ou pas ? Ah, quand même. Ah merde. Attends, t'es où ? Ah oui, d'accord, mais il est énervé, en fait. On l'embauche, toi. Quelle précision incroyable. Aller. Quoi, cette IA ? Trop bizarre. Ce combat est complètement flingué. Aller, c'est fini. Tiens. Bon, voyons ce qu'on a. On dirait qu'il y avait de la belle musique. Oh ! Oh, un petit jeu de go ! Oh non, mais quel dommage ! Mais quelle horreur ! Mais quelle horreur, mais quelle agression ! Ils ont voulu faire un jeu de go un peu cool, mais en fait, ils se sont complètement foirés. Ça ne se joue pas du tout comme ça. Le damier, normalement, c'est 19 lignes par 19 lignes. Alors certes, effectivement, c'est une représentation d'une vraie partie. Ça se voit, au niveau des jeux séquis qui sont joués et tout. Mais quel échec ! C'est choué si près du but. C'est comme si vous faisiez une partie d'échec, mais sur un plateau de haute et l'eau, quoi. Alors, je fouille la zone. Ça, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que j'ai manqué. Ici. Pour distraire si j'avais envie. Lui, on est d'accord que je l'ai fouillé. Ouais, ouais, il est là. Qu'est-ce que je manque ? Ah, mais voilà, je pouvais l'ouvrir. Je me disais bien, c'était bizarre. Dan, il me faut ces trucs pour ma tête. Il me les faut vraiment. Je suis au fond du trou. J'ai des idées noires qui tournent en boucle. Je sais que je te dois du fric. Mais merde, j'en ai besoin maintenant, tu piges. Demande-moi ce que tu veux en échange. Je ferai n'importe quoi. Tuer quelqu'un, voler, n'importe quoi. Je t'en prie. Cher monsieur Liao, j'ai le regret de vous annoncer que, suite à votre incapacité à honorer vos derniers paiements, nous sommes dans l'obligation de saisir la propriété pour laquelle le prêt a été souscrit. Veuillez évacuer les lieux dans les trois jours ouvrables suivant la réception de ce message. Faute de quoi, nous devrons appliquer les mesures d'expulsion prévues par le système droit de tuer. Ok. Monsieur Liao, suite à votre rupture de contrat chez Mercenary Solutions, nous vous invitons... Non, nous... Pardon. Nous informons que votre couverture contre le stress post-traumatique prend fin immédiatement. Tous les rendez-vous pris avant réception de cet avis ainsi que toutes vos ordonnances ont été annulées. Nous vous encourageons vivement à souscrire au programme d'aide aux vétérans du gouvernement le temps de... D'accord, ok, bon, très bien. Salut. Je crois pas qu'on se connaisse. Je suis claire. Tu te rappelles pas ? La barmaïde à l'afterlife. Mais oui, c'est clair. Je suis parti sans payer. T'as gagné une sacrée réputée au bar. Il paraît que tu serais ultra fiable. Et il se trouve que j'ai besoin d'aide. Je t'écoute. Il me faut un pilote pour des courses de rue. Passe à mon garage, je t'expliquerai tout. Il est où ton garage ? À Arroyo sur Valley Street. Super beau spot, tu peux pas l'élever. Ok. Je vais faire de mon mieux. Si je suis pas là quand t'arrives, attends-moi. Je viendrai après mon service à l'after. Ça marche. À plus, Claire. Trop bien. Alors ça, j'avoue, ça me sauce. Alors, envoyer les informations à Regina, j'entends. Mais du coup, est-ce qu'on lui envoie par SMS, peut-être ? Regardez. Où es-tu, Regina ? Tu es là. D'accord, la manipulation de Sephora, la méfique m'a transféré les données, le provocateur, il avait la tête au moment, déglingué, machin, etc. Ok, très bien. Ah, vous voyez qu'on a reçu quand même des trucs pas mal aussi. Yes ! Voilà qui est fait. Bon, c'était une quête, somme toute, assez... Easy. Disons-le comme ça. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va sélectionner l'autre quête. Donc, c'était Beast quelque chose. The Beast in me, voilà, exactement. Mais ça, mais qui dit non à ça ? Tous les jours ? Tous les jours. Ah ! Par là-bas. Alors, je vais y aller. Attendez, quoi que je pourrais prendre le raccourci, parce que là, ça m'emmène à 3 km. Ah oui, laisse tomber. En plus de pluie, laisse tomber, ça sera... Ça sera pas très très fun. Donc, on va... On va s'y téléporter, tout simplement, pour aller un peu plus vite. C'est par ici. Ah oui, d'accord, oui, c'était quand même assez loin. Ceci dit, ça aurait fait un beau trajet, mais... Je pense qu'on sortira... On s'en sortira mieux comme ça. Vu qu'on va bosser ensemble, je me suis dit que j'allais t'appeler. On m'appelle El Capitan. Et toi, c'est V. Donc, c'est lui qu'on ira voir si jamais on veut changer de véhicule. À voir si on a des statistiques pour les véhicules. Je me demande vraiment ça. Par exemple, s'ils ont fait un truc où t'as telle voiture qui va aller beaucoup plus vite pour la moto, par exemple, aussi. Sachant que, je rappelle, on n'est pas dans un GTA, donc le but, c'est pas non plus de faire n'importe quoi avec la bagnole et de rouler sur absolument tout. Ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est que finalement, c'est pas très compliqué de rouler un peu dans les clous en mode normal et tout ça. Là où dans d'autres jeux, je pense à Saints Row, par exemple, où c'est difficile de rouler en respectant un peu, justement, les vraies lois de conduite. Mais quelque part, cette conduite, elle va dans le sens de l'immersion parce que tu peux pas faire tant de conneries que ça. Ou du moins, tu sens que c'est pas fait pour, quoi. Ce qui est, d'une certaine façon, un peu logique vis-à-vis du propos du jeu. Bon, maintenant, on va quand même tenter la course parce que là, j'avoue que c'était tentant, ce qu'elle nous a dit. Alors, déjà... Rien. Allez, ma jolie. Euh, Claire ? Sous la voiture. Salut, Claire. C'est V. Oh, super. Donne-moi juste une minute. Je te présente, Beast. Si tu veux, y a de la bière au frigo. Merci. Alors, pourquoi je suis là ? J'ai besoin d'un pilote. J'ai pensé à toi. Un pilote ? Et du coup, tu serais mon copilote ? Euh, pas tout à fait. Dans ce genre de course, il faut un pilote et un artilleur. T'es plutôt un as de la gâchette, ou du volant ? Je suis plutôt un as de la mécanique, à vrai dire. Et je sais tirer. Mais je suis pas un pilote de course. J'imagine que tu te débrouilles derrière un volant. Ok, Claire. Je vais être ton pilote. Ok. Y a quatre courses. La première se passe au centre-ville. Après ça, c'est direction les Badland, puis Santo, et pour finir Watson. On commence quand ? Y a des courses de qualification. Il faut bien se placer pour atteindre la finale. En quelle position ? Il faut qu'on soit dans le top 3 dans au moins deux courses. On se retrouve dans le centre ? Je t'envoie les détails. Si jamais t'entends des moteurs over-tunés, c'est que t'es au bon endroit. A plus, alors. Ah ouais, ça va être méga long, en fait. Ok, on est parti pour faire genre le tour de calife et tout. Terrible, terrible, terrible. Très bien. Bon, alors, on ne pourra pas y aller tout de suite, malheureusement. Il pleut de ouf, c'est tellement dommage. Bon, c'est sympa, mais... Est-ce que... Bon, on va le faire quand même, parce que c'est tentant, mais c'est vrai que, du coup, là, je me dis, il y a moyen que ce soit un petit peu long. Alors, attends. Par contre... Ah oui, il faut que j'attende qu'elle me contacte, d'accord. Parce que là, il n'y est pas, on est d'accord. Elle me dit terminer les courses de qualification, mais pour le moment, en fait, tant qu'elle ne me contacte pas, il n'y a rien à faire. Donc, c'est une pierre qui est posée, sur laquelle on reviendra plus tard. Alors, je rappelle qu'on avait aussi le stand de tir, mais je ne pense pas que ce soit un truc qui vous branche de fou. Là, on nous parle des graffitiers. Alors, j'en ai chopé un ou deux. Non, un, du coup. Après, donc, il y aura aussi des choses à faire avec Misty, de ce point de vue-là. Ah, Misty, d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas signalé, mais c'est bien évidemment un personnage grand hommage à Blade Runner. Récupérer le véhicule sur le parking, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Ici, on a quoi ? Parler au champion de Glenn. Alors, lui, voilà, on sait que c'était compliqué. Le club des animals, un combat dans un club... Ah, d'accord. Ouais, alors par contre, moi, je veux bien, mais c'est juste que je vais me faire éclater, je pense. Si c'est l'ordre de difficulté, là... Bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, les cyber-psychos qu'on pourra donc trouver et neutraliser, on peut parler de... Ah, Victor ! Mais oui, bien sûr ! Ah, ça, c'est une très, 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 très bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est aussi là qu'on va pouvoir peut-être améliorer notre personnage et nos possibilités, et donc améliorer aussi le travail d'interface et tout. Enfin, j'ai hâte de voir ça. C'est les augmentations, rappelez-vous. Et donc, on avait une dette de 10 000. Bon, conclusion, je vais m'appauvrir très, très vite. Mais, peut-être que du coup, on pourra avoir un peu une vue sur ce qu'on pourra améliorer par la suite. On va voir ça. La fameuse dette. Une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Ah, c'était 21 000 ! Wow ! Écoute, te moques pas, mais... Je vois des trucs bizarres en ville. Des sortes de fresques. Mais... Je sais qu'elles sont pas réelles. Bah, c'est juste un bug de Kiroshi. Je peux regarder ? Non. Les images sont trop complexes pour un bug. On dirait... Des sortes de symboles. Dans ce cas, c'est la biopuce. Ton cerveau arrive pas à gérer la surcharge de données. Ou bien ton cortex est atteint. Tu peux faire quelque chose ? Non. Vaut mieux trouver comment te débarrasser de la biopuce. Ok. Bon. Bah, ce sera encore une fois une autre chose qu'on aura à faire. Par contre, ouais. Donc, pour la dette, c'était... Mais pourquoi j'avais en tête 10 000 ? C'est pas du tout 10 000. Et ça va me coûter une fortune, cette histoire. Alors, par contre, là... Je sais pas trop pourquoi, mais... Le dialogue, il a dit non. Donc, ouais. Je pense que là... Tant que j'ai pas remboursé, à mon avis, je peux rien acheter. Parce que là, il se passe quoi si je fais ça ? Rien du tout. Non. Rien du tout. D'accord. Bon, bah, voilà. On... On s'occupera de ça quand j'aurai mes 21 000. Décidément. On n'y est toujours pas. Je vois qu'il y a quelque chose qui est par là. Je me demande si c'est par la suite, tout simplement. Ouais, ouais, ok. Bon. Eh bien, écoutez, euh... Oh là ! Ah, la scène de crime ! Putain, c'est ouf ! Vous avez vu ? Ah oui, c'est particulier, tout ça. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. On va continuer la quête principale tranquillement. On va attendre qu'on nous propose pour la course. Et, euh... Voilà, on verra tout ça. Alors, je vois qu'il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire, éventuellement, pour la mission. Euh... On va peut-être commencer par appeler Hens, éventuellement, dans un premier temps. Ou alors, à l'afterlife. On va appeler Hens. T'entends, toi, au moins. Hmm... Tu dois parler de Maman Brigitte. Ça va pas être facile d'organiser un entretien. Ah... On m'avait dit que vous pouviez organiser n'importe quoi. Ha 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 ! Je croirais entendre ma troisième femme chaque fois qu'elle voulait un nouveau sac. Maman Brigitte ? C'est quoi ce pseudo ? On dirait un truc de secte. J'ai pas eu le plaisir de lui demander des explications. Mais c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Je doute que ça ait un rapport avec la religion. Les Voodoo Boys adaptent leur héritage haïtien assez librement. Vous faites pas du tout affaire avec eux ? Pas avec les autres chefs et autres sommités. Ils ont tous un égo hypertrophié. Ils ne vont pas s'abaisser à me parler. Mais si tu insistes, je peux me renseigner, essayer d'organiser un truc. Il me faut juste des détails avant. J'ai un truc qui donne. Vraiment ? Tu veux vendre un truc au VDB ? Crois-moi, ils ont besoin de rien qui vienne de nous. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Leur propre contact, tech, réseau. Mais c'est comme tu veux. Je vois ce que je peux faire et je te recontacte. Bien. Donc là, pareil, il va nous rappeler. On suit d'autres pistes. Aucun souci. On va se lancer sur celle-ci. Parce que l'autre a l'air un peu plus difficile. Donc l'afterlife, c'est pas très très loin. Ah comme quoi, vous voyez que ça commence à rentrer un petit peu au niveau du plan de la ville. On va s'en sortir. Hop. C'est là après le pont. Ah non. Ah, j'ai dit une bêtise. Excusez-moi. Je suis fourni. Je l'entends. Salut. Vas-y, entre. Donc vous vous rappelez, l'afterlife, en fait, c'est le bar dans lequel on avait retrouvé Dex. Non. Si je suis dans ce merdier, c'est parce que c'est toi qui m'y a mise. J'ai tout perdu. Tu le sais. Et c'est ta faute. C'est à toi de résoudre tes problèmes. Et nettoyer ta merde. Va te faire foutre. Et fais gaffe avec qui tu traites. Bonne ambiance. Rogue ? Il faut que je te parle. Non, c'est bon. C'est étrange. Ta tête me dit rien. T'es qui ? Je m'appelle V. Et qu'est-ce que tu me veux, V ? Après toutes ces années, c'est vraiment elle. Cette putain de Rogue qui se la coule douce dans un canapé à l'afterlife. Essaie pas de l'embrouiller. Cette nana ? Elle... Pourquoi elle était aussi vénère ? Pourquoi tu vas pas lui demander ? Elle est peut-être encore en train de pleurnicher dans un coin. J'ai besoin de tes services. Je dois trouver un type. Ah ouais ? Anders Hellman. Un ingénieur haut placé. Il bossait pour Arasaka. Une milliseconde. Anders Hellman. Tu peux me le localiser ? Merci. Ton balpa. Primo, mon aide à un prix. Et ensuite... Dexter de Shun, Jackie Wells, T-Bug. Tu fais parler de toi, V. Et tu laisses un paquet de cadavres derrière toi. La mort te suit. Je dois mettre ça sur le compte de la malchance. Ah, je retrouve bien là son côté casse-couille. Parle-lui de la tour Arasaka. Quand ils m'ont abattu sous ses yeux. Ils connaissaient les risques. Il peut arriver un tas de trucs. Un tas de gens. Même au meilleur. Même à toi, Rogue. La tour Arasaka, tu te souviens ? Qui t'a perdu ce jour-là ? Johnny, quelque chose ? Ah. T'as mené ta petite enquête. Evidemment. Mais comme je dis toujours les sentiments, on s'en tape. C'est purement professionnel. Si tu veux mon aide, allons, je les dédie. Paye. On va lui demander si on a pas d'argent d'abord. Allez. Pène-toi un peu. Et si j'ai pas assez ? C'est bonne journée et casse-toi, c'est ça ? Non. Ce serait plutôt reviens quand t'auras le fric. C'est comme ça que ça marche. Hum hum. A bientôt. A très bientôt. Tu sais où me trouver. Ok, donc c'est là qu'on se rend compte que, oui, le jeu peut te caper, entre guillemets, dans sa progression en te disant, genre, « Hé, va faire des Katanax, t'as pas de thune. » Ça devrait suffire. « Hum, on va pas se me voir demain. On discutera. » Mais arrêtez de me faire attendre. C'est terrible. « Hé, du boulot, ça vous intéresse ? » « Je viens voir Rogue. Elle m'attend. Salut, Rogue, c'est encore moi. Du nouveau, Shurellman ? » Deux verres. Pousse-toi de là. Assez-toi. J'espère que tu l'as trouvée. Une détermination comme ça, j'en vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Vas-y, serre-toi un verre. À ta santé. À la tienne, petit. T'en auras besoin. Merci, Enix. Reine de l'afterlife. Qui l'eût cru ? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Tu crois qu'elle va m'aider ? La Rogue que je connaissais était une connasse insensible. Mais elle se fie à son instinct. J'ai l'impression qu'elle pense que t'as ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'as trouvé ? 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 Sous-titrage FR ?